Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. Ensemble nous allons faire le ménage dans notre chambre parentale. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je commence dans la chambre par enlever la moustiquaire parce que c'est quelque chose qui pour moi ne décore pas la chambre. J'enlève également cette grosse laine qui nous permet de nous protéger du froid la nuit. Et je viens enlever les draps parce que ces draps là je vais les laver. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles, je vis au Cameroun à Yaoundé. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Là j'avais enlevé le rideau blanc du milieu pour laver parce qu'il était le seul à être un peu sale. Donc je reviens le remettre. Aux nouveaux abonnés, je vous vois arriver et je vous dis merci. Merci beaucoup et bienvenue. Aux anciens abonnés, je dis merci pour le soutien depuis le début de cette aventure. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager pour me soutenir. Pour continuer notre ménage dans la chambre, nous allons faire les poussières. Nous allons enlever les poussières partout, les lampes de chevet, les tables de chevet et tout ce qui est posé sur les tables de chevet. Nous allons enlever les poussières. Nous allons enlever les poussières, les poussières, les poussières, les poussières et les poussières. La tête de lit aussi est un endroit qui prend beaucoup la poussière. Donc je vais nettoyer et nettoyer aussi tout autour du lit. Sous-titrage ST' 501 sur ma petite table où je dépose certains de mes produits ce que je vais avoir apporté demain je vais venir mettre un bac de rangement que j'avais acheté à china mall si vous n'avez pas encore vu ma vidéo all china mall n'hésitez pas à aller checker je vous laisse le lien en description donc dans ce bac là je vais ranger tous nos produits mon mari et moi qui sont posés sur cette petite table là là c'est plus facile que d'avoir des petites choses partout partout dans le bac franchement depuis le jour où j'ai mis ça à l'intérieur c'est vraiment plus facile et je vais continuer avec le nettoyage de cette petite table là une fois de plus les amis je viens vous prier de regarder les vidéos jusqu'à la fin pour me soutenir et pour augmenter les heures de visionnage c'est quelque chose qui est beaucoup pour les statistiques sur youtube maintenant je vais nettoyer mon miroir en fait dans la boîte près j'ai juste mis un peu de savon liquide un peu de bicarbonate de soude et beaucoup d'eau mais jusque là ça moussait toujours mais c'est une solution qui permet de nettoyer aussi plusieurs surfaces surtout quand c'est pas des surfaces on va mettre la nourriture parce qu'il ya le savon à l'intérieur du coup ça va faire briller mon miroir quand même après le miroir donc avec la même solution je vais aller nettoyer la fenêtre la fenêtre de notre chambre était vraiment sale très très sale mais j'ai très bien frotté et j'ai enlevé tout de la saleté je vais continuer le mini en nettoyant cet étagère que j'ai dans ma chambre au dessus je pose tout mais j'ai quand même une petite fleur dessus pour décorer maintenant je vais enlever les toiles d'araignée c'est quelque chose que dès que je vois j'aurai un petit direct et chaque fois que je fais le ménage dès que je vois seulement ça je retire immédiatement mes grands-parents disaient que les toiles d'araignée apporte la pauvreté après ça je vais venir avec le même chiffon microfibre enlever la poussière sur mes fleurs qui décorent mon mur de tête de lit après le dépoussière terminé je vais venir faire le lit je vais commencer par enlever le drap qui est là déjà et mettre un drap ouze avant de mettre le drap plat dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites vos lits est-ce que vous aimez bien mettre les draps ouze et surtout n'hésitez pas à checker dans la description pour voir le numéro sur lequel vous pouvez passer vos commandes de draps n'hésitez pas à me dire pour avoir dressé maintenant je peux balayer le sol n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'ordre que vous utilisez dans vos chambres ce que vous finissez d'abord de faire la poussière laver le sol avant de dresser le lit ou bien vous dressez le lit avant de bien balayer le sol et le laver fois je fais le contraire je ne suis pas le même ordre chaque jour au niveau de la vidéo les amis j'espère que vous avez déjà liké et que vous avez déjà les petits commentaires en fait quand j'enlève la moustiquaire quand je veux faire mon lit ma chambre elle est épurée et désencombré comme j'aime je compte mettre le rideau sur ma panderie un rideau bien tout blanc comme le mur la panderie ouverte comme ça ça fait un cachet bizarre en fait j'ai pas voulu filmer ça pour vous montrer parce que je trouve que ça fait pas trop chic donc Sous-titrage ST' 501 Après avoir balayé le sol, je vais venir le laver avec mon balai serpierre qui a un saut et son rhum. Mon balai serpierre me soulage beaucoup parce que ça m'évite de trop me baisser. Sous-titrage ST' 501 C'est un endroit qui se salit beaucoup et moi je n'hésite pas à bien frotter la salité qui se pose dessus. Pour profiter de cet instant pour faire un petit partage avec vous, les mamans, les copines, les futures mamans en fait, avec vous tous mes abonnés. Ce que je souhaite partager avec vous en fait, c'est l'espoir. Nous doutons de nous, évitons de douter de Dieu. Il est capable. Personne ne te fasse croire que tu es une moins que rien. Laisse personne te rabaisser. C'est parce que tu es une créature de Dieu et nous sommes tous égaux. Nous sommes toutes des warriors. Même si certains ont besoin d'être motivés, certains ont besoin de recevoir un coup de pouce. Mais sachez que nous sommes capables de beaucoup. Parce que nous avons reçu cette force-là en tant que femme. Nous avons reçu cette puissance-là en tant que femme. de faire plusieurs choses, d'être des multitâches. C'est vrai que ce n'est pas chaque jour qu'on a confiance en soi. C'est vrai, même normal. Nous ne sommes plus des êtres humains. Nous avons confiance en Dieu parce qu'il est capable. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est providence. Quelque chose qui fait de toi, toi. Le petit message que je voulais vous passer, mes copines. Le sol étant bien lavé, tout est déjà propre. Je reviens ranger mes rideaux. J'aime bien quand les rideaux sont bien rangés. J'aime quand ça tombe bien. C'est maintenant que je vois, pendant le montage ici, que ce n'était même pas bien droit comme je voulais. Mais bon. N'hésitez pas à checker également dans la description le lien pour commander vos rideaux. Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo est arrivée à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, j'espère qu'elle vous a motivé à faire le ménage chez vous. S'il vous plaît, likez si ce n'est pas encore fait. Partagez autour de vous au max pour me soutenir afin que la chaîne puisse grandir. Vous savez, c'est vous qui détenez le pouvoir. Et je compte beaucoup sur vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.